Le premier parlement gabonin, dans le cadre de la communauté, existait au sein du Parlement français à travers les délégués de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, parmi lesquels furent membres pour le Comte du Gabon, Stanislas Migolet, Paul Gondjou et Zembot de 1946 à 1947. Ces assemblées préfiguraient déjà les institutions parlementaires nationales à venir. Le Gabon accède à la souveraineté internationale le 17 août 1960 et quelques jours le 23 août de la même année, il est admis à l'Organisation des Nations Unies en qualité d'État membre. La constitution du 4 novembre 1960 faisait du jeune pays indépendant une république, une et indivisible, démocratique, sociale et laïque, basée sur le principe du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le pouvoir exécutif était exercé par le président de la République, chef de l'État, élu pour 7 ans au surfrage universel direct et le pouvoir législatif par une assemblée nationale, dont les membres étaient élus au surfrage universel direct pour une période de 7 ans également. L'Assemblée nationale avait le pouvoir, sous certaines conditions, de démettre de ses fonctions le président de la République en cas de manque comment constater aux règles démocratiques. Le Gabon élit son premier parlement en 1961 et celui-ci était composé de 49 membres. Deux grands groupes politiques composaient ce parlement, le BDG, le Bloc démocratique gabonais, et l'UDSG, l'Union démocratique et socialiste du Gabon. L'Assemblée nationale et le parti unique, 1967-1990. L'expérience de la première législature fut marquée par les luttes intestines entre les deux groupes parlementaires, avec pour conséquence de multiples motions de censure et le coup d'État de février 1964. Le 12 mars 1968, le président Albert Bernard Bongo, qui deviendra Omar Bongo, puis Omar Bongo Ndimba, annonce la création du PDG, le Parti démocratique gabonais, en tant que parti unique. Une formation politique qu'il définit comme le creuset de l'unité nationale. Le 4 février 1973, le président de la République écourte son mandat et convoque le congrès du PDG, qui investit 70 candidats à la députation. Ceux-ci seront élus le 6 mars 1973. Et ainsi naquit la première Assemblée nationale monopartite conduite par Georges Damas Aleka. A son renouvellement en décembre 1979, le mandat des députés à l'Assemblée nationale avait été ramené de 7 à 5 ans et leur nombre passait de 70 à 93. La deuxième législature, sous le parti unique, avait pour président Augustin Bouma. Dans le système du parti unique, l'élection des députés comportait deux mots de nomination. Le premier consistait à organiser les primaires au sein du parti pour élire 84 membres appelés camarades qui devaient être confirmés par une élection populaire. Le deuxième, quant à lui, autorisait le président de la République à choisir les 9 députés restants à raison d'un député par province. L'Assemblée nationale et le renouveau démocratique 1990 La conférence nationale tenue à Libreville du 23 mars au 19 avril 1990 a amené le Gabon à une réforme profonde de ses institutions. C'est ainsi que la loi fondamentale numéro 3-91 du 26 mars 1991 permit de réaménager les anciennes institutions tout en créant de nouvelles telles que la Cour constitutionnelle et le Conseil national de la communication. Dans le même temps, le nombre de députés à l'Assemblée nationale est passé de 93 à 120. Tous élus au scrutin nominal majoritaire à deux tours et répartis par province avec 18 députés pour l'Estuaire, 17 pour le Haut-Ogoué, 9 pour le Moyen-Ogoué, 17 pour l'Angounier, 10 pour l'Anyanga, 9 pour l'Ogoué-Ivindo, 10 pour l'Ogoué-Lolo, 13 pour l'Ogoué-Maritime et 17 pour l'Ogoué-Lintem. Le premier président de l'Assemblée nationale de l'ère du renouveau fut Jules Aristide Bourdes-Ogouli-Gendé. En 1994, certains amendements seront apportés à la loi fondamentale. C'est ainsi que le Parlement gabonien devint bicaméral. En effet, l'article 35 de la loi 1 bar 94 détermina le Parlement en ces termes. Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale dans la Troisième République. L'évolution de la vie politique au Gabon est très complexe. Toutefois, à la lumière de l'histoire de ces institutions politiques, il y a lieu de retenir trois phases. La première phase, qui date de février 1959, période que l'on pourrait appeler Première République, où, à l'occasion du référendum de 1958, le Gabon venait d'entrer comme État membre dans la communauté franco-africaine et de se doter d'une loi constitutionnelle. Et lorsque, le 17 août 1960, le Gabon accède à l'indépendance, la loi constitutionnelle du 14 novembre de la même année organise le fonctionnement de ces institutions. La deuxième phase, quant à elle, est la période qui va de 1967 à 1991, marquée par l'accession au pouvoir du président Albert Bernard Bongo, avec la suppression du multipartisme par l'instauration du monopartisme, c'est-à-dire le parti unique, et par conséquent, le parti État. C'est la période que l'on pourrait baptiser Deuxième République. Enfin, la troisième phase, que l'on pourrait appeler Troisième République, qui va de 1991 à nos jours, est marquée par le retour du pluralisme politique, par l'adoption de la constitution de 1991, la première élection présidentielle pluraliste en 1993, la ratification des accords de Paris de 1994, et l'organisation du référendum de 1995. Mais aujourd'hui encore, cette classification fait l'objet de grands débats entre juristes et politologues. De tout ce qui précède, la Troisième République est marquée par le renouveau démocratique et la création de nouvelles institutions. Aux côtés de la Chambre des députés, représentant la Chambre basse, est créée le Sénat, Chambre haute du Parlement. Actuellement, le Gabon connaît donc sa Troisième République et sa 23e Constitution depuis 1959. Et l'actuel président de l'Assemblée nationale est Faustin Bukobi, le deuxième président de cette Chambre du Parlement gabonais depuis Paul-Injenje Gonjou en 1960. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada